... Depuis 2012 et la première diffusion de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, Adriana Carambeau et Michel Cymes forment un duo d'animateurs très complices. Amis dans la vraie vie également, le médecin et la célèbre mannequin ont pour habitude de se voir régulièrement, de s'échanger des SMS et même de s'appeler. Cependant, il semble que Michel Cymes ne soit pas un grand adepte du téléphone portable. Un petit détail a d'ailleurs le don d'agacer sa grande amie au plus haut point. Dans le cadre d'un entretien accordé aux Parisiens et publié ce vendredi 9 décembre 2022, l'ancienne acolyte de Marina Carrère d'Ankos s'est livrée sur ce léger point de friction. Je ne réponds qu'au numéro déjà enregistré dans mon répertoire. Ça a le don d'agacer Adriana, qui masque son identité quand elle appelle, a-t-il révélé à nos confrères. Ainsi, la belle blonde est obligée de prévenir son amie en amont, chaque fois qu'elle souhaite le contacter. Ça l'oblige à m'envoyer un SMS avant de me téléphoner pour me demander de décrocher. A-t-il continué avec amusement ? Pas de traitement de faveur donc. Malgré sa notoriété, la Slovaque doit se plier aux exigences téléphoniques de l'animateur. Une amitié qui dure contre toute attente, Michel Cymes et Adriana Carambeu se sont immédiatement bien entendues. Bien que venant chacun d'un monde différent, le médecin et la top modèle ont rapidement mis tout le monde d'accord à l'écran. On partage des vacances avec nos familles. Michel est vraiment une très belle rencontre, assurait la maman de la petite Nina en 2019 auprès de télévision Mag. D'ailleurs, elle n'hésite pas à contacter son amie dès qu'elle a besoin d'un avis médical. Quand j'ai un souci d'ordre médical, j'appelle Michel en premier alors que ma mère est médecin. Il est toujours disponible et ne m'a jamais laissé tomber, déclarait-elle deux ans plus tard. Même s'il ne décroche pas du premier coup, Michel Cymes est donc un ami fidèle et ça, ça vaut de l'or. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501